Alors Kouissipan, c'est le premier roman, un roman en poignant de Naomi Fontaine, une autrice québécoise qui appartient à la nation des Inuits, une des premières nations du Canada. Alors Naomi Fontaine, elle avait 23 ans à la parution de ce livre et c'est quelque chose, c'est hyper impressionnant parce qu'en fait on découvre une écriture extrêmement puissante, extrêmement forte et percutante. Et du coup de se dire qu'une petite jeune autrice est capable de livrer un tel texte, à la fois inspiré des grands noms de la littérature autochtone mais aussi vraiment une écriture très personnelle, c'est vraiment quelque chose de très impressionnant. Alors Kouissipan, ce livre, ce sont des instantanées, pris sur le vif de plusieurs personnages qui appartiennent à cette communauté des Inuits, donc premières nations du Canada amérindiens. Et on a vraiment un ton très juste. Il y a à la fois des choses sur la nature, cette présence, cette omniprésence pour les pêcheurs par exemple, les chasseurs aussi. On a aussi des sentiments tels que l'amour et le courage de jeunes filles mères, des filles mères qui ont eu des enfants, les pères sont plutôt absents et elles doivent composer avec cette absence et se débrouiller avec une abnégation assez incroyable. On a aussi vraiment un peu un portrait de toutes les difficultés auxquelles peuvent être confrontées les Inuits, donc le racisme, l'alcoolisme, le chômage. Et en même temps, c'est vraiment, c'est un texte qui est sans pathos. Encore une fois avec ce ton très juste et cette beauté de l'écriture qui rend ce roman vraiment bouleversant. Naomi Fontaine, après Kwesi Pan, elle a aussi écrit Chouni, qui est une magnifique lettre d'une amérindienne, d'une Inou, qui s'adresse à Julie Chouni, une jeune femme qui s'apprête à venir vivre dans la communauté des Inuits. Et c'est la lettre la plus bouleversante, je crois, que je n'ai jamais lue. Donc vraiment, à découvrir Naomi Fontaine, lisez Kwesi Pan et allez le voir au cinéma puisque l'adaptation cinématographique sort le 7 juillet. Merci d'avoir regardé cette vidéo !